Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinée, matin sport. Sport ! Maman DuBourg, bonjour, du football pour commencer. Oui, du football, avec deux de nos clubs engagés en compétition africaine. Le CRB devait affronter, rappelons-le hier, la formation des léopards du Congo, qu'ils avaient battu en terre congolaise, deux buts à zéro. Finalement, le match a été reporté aujourd'hui, la raison est toute simple, des conditions atmosphériques ont fait que, des mauvaises conditions atmosphériques, et que l'équipe n'a plus se déplacé à Alger, et s'il s'est déplacé à Alger, elle a eu du retard, donc c'est pour ça que le match se joue aujourd'hui. Le CRB en bat l'otage, très favorable dans cette confrontation. Je rappelle que le CRB affrontera le vainqueur de la rencontre, Cotton Football Club, AS Douane, et le match se joue aujourd'hui. Alors, on va revenir sur les résultats d'hier et les qualifiés. On a qualifié pour le deuxième tour des préliminaires l'Ethiopia, Nigat Bank, qui a fait match nul face à Villa, mais il s'était imposé au match allé, donc 3 buts à 2, qualification de Red Arouse face à Big Bullet, 2 buts à 0, victoire. El Mrih a éliminé Nassr Ben Ghazi en s'imposant 2 buts à 0, Galaxy au pénalty a éliminé African Stars, Sagrada Esperanzas est passé devant Saint-Louis-Sons, APR FC a éliminé Lazam, vainqueur 2 buts à 0, large victoire 10 à 0 sur les deux matchs de Young Africans face au Vitalo, Pyramide d'Egypte est également passé pour le prochain tour, surprise, Tangot de Mauritanie éliminé au pénalty par le stade d'Abidjan. En coupe de la CAF, on retiendra la qualification du Racing d'Abidjan, la qualification du Ehli de Tripoli, vainqueur 2 buts à 1, le stade tunisien a battu Hamus 4 à 0, qualification également de Black Bulls Maputo, 4 buts à 0, et Stalemboc qui s'est qualifié devant les Nzingzi, hautsports 5 à 0 et de Dynamo qui a éliminé, ça c'est une surprise, d'Esco United. Aujourd'hui, aujourd'hui, que retenir ? On retiendra donc le CRB en Champions League qui affrontera les Léopards, c'est à 20h, il y aura également le match, il faudra suivre à 14h, Cotton Sport-Douane, le vainqueur affrontera chez Abriadi de Belviset au prochain tour, Gourmaya sera opposé à El Merir, à l'aller, El Merir s'était imposé 1 but à 0, Ferevioro Bera face à Mbaban Swalo, El Hillel Doumdormen, El Ehli Ben Ghazi, et puis on retiendra également Monastir face à l'ASPSI, je rappelle Monastir pourrait être, il se qualifie, en principe c'est bien parti, ils ont gagné le match à l'espoir à l'adversaire du Moudia d'Alger au prochain tour, et puis je rappelle également que le CSC affronte aujourd'hui en coupe de la CAF, Police FC, à l'aller, le CSC s'était imposé 2 buts, à 0, voilà pour l'essentiel des résultats, ou des matchs qui auront lieu aujourd'hui. On parle de Cédale Boudina qui, voilà, quitte les championnats du monde. Il a terminé à la cinquième place en demi-finale, ça s'est disputé, je le rappelle, donc vendredi, l'Alger a terminé la course avec un chrono de 6 minutes, 59 secondes, 19 centièmes, l'athlète algera, 18ème aux cheveux olympiques de Paris, avait validé son ticket pour la demi-finale, après avoir pris la première place de la deuxième série. Hockey sur glace, ça arrive qu'on en parle, ça arrive, et bon, c'est pas une discipline qui est installée en Algérie, c'est des Algériens qui sont installés à l'étranger, qui ont monté une équipe et qui a participé à un tournoi aux Etats-Unis, en Floride plus précisément, alors ils ont battu Porto Rico 7 à 2, ils ont battu l'Egypte également, je savais pas que l'Egypte avait une équipe d'hockey sur glace, non, ils ont fait match nul contre l'Egyptien, 4 à 4, et l'Algérie a battu le Venezuela 8 à 2, ça reste anecdotique, c'est les premiers pas, et puis en demi-finale, l'Algérie va affronter le Chidi, vous avez remarqué que les adversaires n'ont pas de tradition. Oui, c'est clair, c'est pas le Canada, c'est pas l'air. Voilà, on va enchaîner avec les championnats étrangers, on va commencer par la première ligue, la première ligue avec ce duel à distance entre Manchester City et Ipsustown, avec un Haaland des grands jours à Haaland, un triplé, il a réussi, c'est son quatrième triplé, je vous rappelle, en première ligue, ils ont battu le nouveau promu Ipsustown, qui avait ouvert la marque après Manchester City, a déroulé en 5 minutes, 3 buts. Manchester United, ça se complique pour les Mancuniens, battu par Brighton, 2 buts à 1. A retenir la victoire, elle est importante cette victoire, face aux Villains, des Gunners d'Arsenal, 2 buts à 0. Tottenham, première victoire de la saison, face à Everton, 4 à 0. West Ham enregistre également sa première victoire, deuxième défaite de suite en revanche pour Crystal Palace, battu 2 buts à 0. Le nouveau promu Leicester, battu par Fulham, 2 buts à 1. Et puis on retiendra que Southampton a été battu par Nottingham Forest, un but à 0. Aujourd'hui à retenir Liverpool face à Brentford. Chelsea se rendent en déplacement à Wolverhampton, pourquoi j'en parle de Wolverhampton ? On va voir également la prestation d'Aït Nouri, il pourrait quitter Wolverhampton pour Liverpool, c'est ce qu'il se dit. Bournemouth face à Newcastle, championnat d'Espagne, merci. Lewandowski, eh bien oui, Lewandowski a permis une nouvelle fois par Barcelone de gagner. Il avait réussi un doublé la semaine dernière, et cette fois-ci réussi un doublé devant l'Atlético de Bilbao, 2 buts à 1. Osasuna a battu Mallorca, 1 buts à 0. Aujourd'hui, il y aura Real Madrid à 17h, Valadolid, l'Atlético Madrid face à Géronne, et Alaves face au Betis-Sévi. En Allemagne, le Bayer Leverkusen, comme toujours le Bayer Leverkusen, à toute dernière minute, s'est imposé le champion d'Allemagne, 3 buts à 2 devant le Borussia Mönchengladbach. Pour la journée d'hier, Dortmund, Benzemaïni a joué les 5 dernières minutes, a battu l'Entracht Frankfurt, 2 buts à 0. Leibniz s'est imposé devant Bourgham, 1 buts à 0. Aujourd'hui, on suivra le match entre Wolfsburg et le Bayern de Munich. En Italie, rien ne va plus pour le Milan AC, qui n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison. Match nul la semaine dernière, défaite aujourd'hui devant Parme, 2 buts à 1. L'Inter s'est imposé le champion face à Lecce, 2 buts à 0. La Udinese a battu la Latitude de Rome, 2 buts à 1. Et Monza s'est incliné à domicile, battu par Genoa, 1 buts à 0. Aujourd'hui, on suivra Napoli face à Bologne et puis on attendra la Juve qui jouera demain devant Véron. Il y a temps, c'est deux nouveaux alliés. La Juve. Tout à fait. Véron, le championnat de France avec la large victoire du Paris Saint-Germain devant Montpellier 6-0. Hier, Lyon battu à domicile. Lyon qui retombe dans ses travers, battu par Monaco, 2 buts à 0. Lille a été battu en Angers, 2 buts à 0. Et le nouveau promu Saint-Etienne qui évolue à domicile s'est incliné devant le Havre, 2 buts à 0. Aujourd'hui, on suivra les matchs, notamment des Niçois, l'équipe la plus algérienne où on retrouve nos internationaux, notamment Boudaoui, Bouanani, qui affrontera Toulouse, Marseille sera opposée à Reims. Et puis, on terminera avec la Formule 1. Le Grand Prix des Pays-Bas verse à peine en difficulté. Lui qui n'a pas gagné les 4 derniers Grands Prix, lui qui ne sera pas en pôle position, lui qui a toujours connu la victoire devant ses compatriotes, eh bien aujourd'hui, il est en difficulté. En pôle position, Norris sur McLaren. Mais on laisse entendre, on va voir également comment vont réagir les Mercedes. Très important. Ils reviennent très forts. Alors, c'est un circuit très compliqué. C'est vrai qu'il y a des lignes droites, mais également très difficiles pour pouvoir doubler. Mais ce qui est sûr, c'est que Verstappen, eh bien, après trois fois, rappelons-le, a été sacré champion du monde sur les trois dernières années pour y connaître sa première défaite devant ses compatriotes. C'est pour vous dire, eh bien, ses adversaires, notamment les grosses écuries, ont rattrapé leur retard. En revanche, les Ferrari sont en léger décalage par rapport au Mercedes, par rapport au Red Bull ou au McLaren. Ça nous promet un super grand prix des Pays-Bas. Oui, une belle course. Je ne sais pas si vous aimez la première. Oui, beaucoup. C'est vraiment... Ça sera une belle course. Voilà. Vous connaissez tout le programme. Tout le programme. N'oubliez pas, ce soir, en direct sur les ondes, dès 20h, Cheve Brigazi de Belusdad au stade Mustafa Tchaker. Alors, à la question, pourquoi est-ce que Mustafa Tchaker, les matchs se jouent à 8 kilos ? La réponse est très simple. Rappelez-vous, des supporters, à l'époque, avaient cassé complètement les sièges, détruit le stade et les sièges. Il n'y a pas de siège, donc pas possible de recevoir des supporters. C'est pour ça que ça se joue à 8 kilos. La question m'a été posée plusieurs fois, donc je préfère répondre à cette question ou d'autres termes quand vous allez au stade. Prenez bien soin d'endroits dans lesquels vous vous trouvez. Très bien. Maman de Bourges. C'est le bon sens. 7h29, une lecture à Géchen 3.